Si vous êtes consommateur d'énergie verte, vous vous êtes sans doute déjà demandé comment votre fournisseur calcule la quantité d'électricité à injecter sur le réseau. Vous vous demandez aussi s'il sera toujours en mesure de répondre à la demande croissante ou encore à qui il peut acheter cette électricité. Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Laurence Clouse, responsable d'achat énergie chez Lampéris. Laurence Clouse, bonjour. Comment parvenez-vous à faire l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité ? Concrètement, chaque jour pour le lendemain chez Lampéris, on doit faire une série de prévisions. Premièrement, on doit prévoir la consommation de notre clientèle. Cette consommation va bien sûr varier en fonction du type de clientèle. La clientèle résidentielle avec ou sans panneau photovoltaïque va consommer différemment comparé à la clientèle des PME ou des grandes entreprises. En fonction des saisons, la consommation de la clientèle va être différente également. S'il fait plus ou moins clair dehors, les gens allumeront plutôt les lumières à la maison, etc. Et également, en fonction des jours de semaine, la consommation des clients est différente forcément le week-end par rapport aux jours de semaine. Alors, qu'est-ce que peut vous apporter cette balance verte que vous établissez tous les jours et qui a l'air d'être établie en fonction un petit peu comme d'un bulletin météo dans lequel on intégrerait d'autres facteurs ? Qu'est-ce que ça peut vous apporter à Lampéris ? Donc, en fait, quand on parle de balance, on pense à un équilibre. L'électricité ne se stocke pas. Donc, il faut toujours qu'il y ait l'équilibre entre les consommations qui sont soutirées du réseau et les injections sur le réseau. Donc, j'aimerais faire à ce que je disais précédemment. Premièrement, on prévoit les consommations de nos clientèles. Deuxièmement, on va prévoir ce que les producteurs avec qui nous avons des accords, à qui nous rachetons l'électricité verte, ce qu'ils vont injecter sur le réseau. Pour ce faire, on travaille par exemple avec l'ULG qui nous fournit des prévisions météo qui vont nous permettre de prévoir les productions solaires, les productions éoliennes, les productions hydrauliques. Et donc, troisièmement, il y a un delta qui subsiste entre ces consos clientèles et les productions injectées sur le réseau. Et là, on a deux possibilités pour couvrir ce delta. C'est soit d'acheter sur la bourse à court terme, qui s'appelle Belpex en Belgique. Là, on est capable d'acheter des volumes horaires, aujourd'hui pour le jour d'après. Ou soit, on peut acheter sur la bourse d'électricité long terme, qui s'appelle Endex en Belgique. Et là, on est capable d'acheter des volumes pour le mois plus 1 jusqu'à l'année plus 3. D'accord. Delta qui peut être important ? Par définition, ça doit rester aussi petit que possible. Voilà. Aussi petit que possible, en effet. Mais la croissance de l'Empiris est telle qu'elle ne suit pas la croissance des volumes de production d'énergie renouvelable disponibles en Belgique. Donc, l'offre des personnes avec qui vous pouvez travailler ne suit pas toujours. Justement, ça, c'était une question qui me semblait importante. Est-ce que tôt ou tard, vous ne risquez pas de vous confronter à une offre verte qui sature, donc qui ne peut plus progresser suffisamment par rapport à votre croissance à vous ? Donc, en fait, il y a les deux mécanismes, alors, qui nous permettent de couvrir le restant de notre clientèle. C'est sur les bourses qu'on va acheter ça. Mais l'Empiris garantit toujours une électricité verte à ses consommateurs via un système qui a été régi de manière européenne, qui s'appelle le système des labels de garantie d'origine. Donc, chaque mégawatt-heure fourni par l'Empiris à ses clients est garantie d'origine verte. En fait, quand on consomme de l'électricité, on ne sait pas dire, en la consommant, si cette électricité est verte ou non. Quand de l'électricité produite est injectée sur le réseau, elle n'est pas tracée. On ne sait pas distinguer l'énergie verte de l'énergie grise. Et pour garantir, justement, cette origine verte, le régulateur européen a mis en place ce système des labels de garantie d'origine qui va... ce système octroie à chaque producteur vert un label de garantie d'origine par mégawatt-heure d'énergie verte injectée sur le réseau. Donc, que ce soit acheté auprès de producteurs locaux ou sur la bourse, de toute façon plus anonyme, disons-le clairement, ça ne changera rien grâce à ces fameux certificats d'origine. Exact. Ce ne sont pas des certificats, ce sont bien des labels de garantie d'origine parce qu'alors, on confond avec le système des certificats verts, il y a autre chose. Oui, d'accord. Pas de certificats verts, ce qui est une toute autre problématique, mais bien des labels, donc. Oui, les labels de garantie d'origine. Très bien. Laurence Clouse, merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission de Z-Energie. Et avant de nous quitter, place aux bourses énergétiques belges et européennes avec nos partenaires Wingaz et Energy Market Price. Générique Générique